Le thriller Into the Den est un court-métrage qui ouvre une fenêtre à la croyance d'un monde spirituel matérialisé par des songes et qui garde un impact sur l'aspect physique de chaque individu. Cette vision, c'est le fruit de l'imagination du réalisateur Joseph Akama. 35 minutes de peur, d'angoisse et de suspense pour présenter une nouvelle dimension de la fiction à l'africaine. J'ai eu envie de raconter mes rêves. Il y a beaucoup de similarités entre le personnage Ouna et moi. Je me suis demandé comment les gens réagiraient si je commence à raconter les choses que je vis. C'est comme ça que j'ai développé et qu'on s'est retrouvés avec eux. Ça a été une très bonne expérience, enrichissante. Je crois que chacun d'entre nous est sorti du tournage d'Into d'Eden un peu différent. De l'avis de certains réalisateurs et producteurs présents lors des projections, Into d'Eden est un thriller dont la portée est clairement perceptible. Le mythe présenté dans le film renvoie aux situations inconnues, mais qui sont vécues dans certaines sociétés traditionnelles africaines. Pour un film africain, de pouvoir exprimer des rêves dans la sorcellerie, c'est des réalités. On peut avoir de la fiction dans la sorcellerie. Et ça, je crois que ça va ouvrir une nouvelle ère où on pourra développer ce qui se passe. Après Western, le thriller Into d'Eden est la deuxième réalisation du cinéaste Joseph Akama. Rappelons que le financement du film Into d'Eden par l'Institut Goethe Cameroun est la récompense du réalisateur, lauréat en 2019 du concours 10 jours pour un film.